Salut tout le monde c'est Anur aujourd'hui on se retrouve sur une vidéo déballage d'une poubelle automatique de la marque Pro Scenic donc c'est pour le M7 Pro donc c'est une du mille 50 watts donc ça fait beaucoup donc j'ai déjà préouvert histoire de dire qu'on gagne un petit peu de temps et voilà bon après je n'ai pas déballé j'ai pas ouvert j'ai rien donc on peut voir là toujours au scotch ici j'ai pas vu je vois pas à quoi ça ressemble on déballe ça en même temps il me semble que j'avais dit amazon de me cacher ça pour justement éviter que les livreurs et tout ça voient que c'est de un Pro Scenic donc justement un carton original de amazon je j'avais demandé mais bon peut-être pas avec ce code il ya quoi que je dis peut-être des bêtises c'est peut-être pas avec ce produit là que j'ai demandé qu'on cache sa marque bon dans tous les cas on voit juste Pro Scenic on voit la marque et là on voit la poubelle aspirateur donc Pro Scenic Endless For Family là quelques petites caractéristiques donc voilà en taïwan les watts les ampères donc voilà et là par les petits dizaines pour répéter le code barre donc on va l'ouvrir ce colis là je devais recevoir aujourd'hui au moment où je fais cette vidéo je devais recevoir hier sauf que hier on était du coup un vendredi le transporteur m'appelle à 8h49 donc moi à 8h49 un vendredi je bosse donc lui c'est bien il bosse fait transporteur moi 8h49 je bosse autre chose quoi donc moi je travaille à l'extérieur je suis pas à la maison forcément toute la journée donc voilà et puis il m'a appelé il m'a pas laissé le message rien du tout donc j'ai rappelé et puis j'ai demandé qui c'était tout ça il m'a expliqué enfin il m'a dit que c'était transporteur tout ça et je me faisais limite engueuler parce que je n'étais pas chez moi pour réceptionner mon colis donc voilà le transporteur là j'en ai à la tête c'est vraiment dit c'est ce genre de transporteur comme ça c'est impressionnant déprimant enfin de toute façon chez transporteur ne l'a que deux deux oui deux transporteurs de marque on va dire de transporteur que j'aime bien qu'avec eux jamais problème alors j'en ai deux autres ben là faut les supporter quoi folie pour la patience bon parlons du sujet principal ok en tout cas il a l'air d'être bien emballé c'est du carton là carton déjà renforcé ce pas mal avec une petite notice là protégé dans une housse qui risque de craquer si je continue par ça à l'intérieur là plus rien on essaye d'enlever le carton en dessous ok après dans notre carton là rien non plus donc je ne sais vraiment pas comment finalement il se fait alimenter rien du tout pour le moment en tout cas la couleur là elle a l'air d'être vachement jolie la couleur un peu un gris noir là franchement pas mal il n'est pas brillant il a l'air d'être un légèrement mat ok donc le voilà proscenic j'ai pas enlevé ce qu'on a ok donc la prise d'alimentation donc c'est une grosse prise comme ceci ok on peut pas l'enlever depuis là je sais pas pourquoi il n'est que comme ça donc on va l'enlever ce petit tissu ça je pense que c'est les poubelles donc du coup c'est une poubelle automatique pour le proscenic qui coûte 99 euros donc les négatifs c'est du coup son prix 99 euros ça fait un peu cher la description sur amazon elle est vraiment radine il n'y a rien comme description c'est un petit peu dommage on ne sait pas spécialement tout ce que ça fait les voix tout ça vraiment rien qu'écrit c'est vraiment dommage et puis d'après ce que j'ai pu voir en vidéo et puis des avis ça fait un peu de bruit donc après ça reste correct ça fait du bruit pendant 10 secondes enfin voilà on va pas pleurer les points positifs c'est que du coup ça vide l'aspirateur assez rapidement l'aspirateur il va se rentrer là dedans et il va faire son travail en se vidant et puis remplir le sac à l'intérieur et pour vidanger ça nous évite du coup de vidanger l'aspirateur tous les deux trois jours elle sera là et puis la quantité de litres est assez énorme d'après ce que je peux voir en vidéo donc je vous montre je la rin atteste plus un peu l'explication avec l'aspirateur parce que malheureusement j'ai reçu celui-ci mais pas encore l'aspirateur donc là c'est la fresque que j'ai pu voir sur internet tout le petit sac quand on ferme comme ça il s'ouvre quand on enlève du coup c'est fermé et le sac qui est comme ça on va essayer de voir un intérieur donc l'intérieur c'est comme ça les déchets passent par le petit coup là là c'est pour l'air je pense on met le petit sac et ça on pousse comme ceci on pousse la dent qui est en bas et voilà et c'est fini donc l'aspirateur vient se mettre là il se vide et après s'il doit repartir faire son ménage il repart s'il doit pas il repart pas et ainsi de suite donc voilà et puis ça nous évite forcément enfin ce que je trouve assez agréable c'est vous tuez une araignée ou là vous inspirez l'aspirateur aspire une araignée morte ou vivante et bien quand il va aller se vider dans le dans l'aspirateur alors oui dans la poubelle on n'aura pas nous à se de le toucher quoi enfin on n'aura pas touché l'araignée se renfermer dans le sac on n'aura pas touché à la pression garde le bac de l'aspirateur on va on va l'avoir on va l'avoir vivante et ici ou morte ça dépend et puis voilà donc proscenic fourni à a priori un deux sacs en plus on a déjà un intégré un intégré plus deux autres donc ça c'est ça c'est ça que ça donne des sacs classiques donc on en trouve facilement au magasin quoi c'est du salade du classique il me semble que c'est du réutilisable si je ne dis pas de bêtises donc c'est vraiment pas mal du tout la prise qui m'a l'air d'un minimum correct au niveau de la longueur oui peut-être un mètre peut-être un mètre cinquante par là donc c'est vachement vachement pas mal la couleur du de l'aspirateur la poubelle est assez sympathique par contre elle a l'air de prendre le marquage des doigts c'est incroyable la poussière aussi je pense à l'arrière on a quoi donc rien de plus compliqué l'alimentation parce que tout ce qui est carte mère tout ça une petite alimentation pour que justement ça puisse se gérer et puis voilà donc du coup j'ai pas si on le voit mais là le petit trou donc l'aspirateur voilà ça s'aspire et puis ça surcharge ça rentre par contre vachement on le sent c'est loin quand même ça doit faire vrai comme il disait trois kilos par là à peu près donc ça fait quand même son poids ça pèse son poids donc voilà c'est pas du plastique cru c'est du plastique a l'air d'être un petit peu quand même renforcé donc c'est vachement bien à ce niveau là là franchement je suis un peu essoufflé j'étais dehors avec le livreur tout ça j'ai monté ça et je parle un peu rapidement et donc voilà non là pour 99 euros voilà c'est un petit déballage que je vous fais après je ferai du coup quand je reçois le m7 un peu plus c'est un test poussé de cette poubelle donc au moment où je je pense que la vidéo du m7 va sortir et vous le verrez aussi donc voilà si jamais vous voulez voir uniquement le déballage uniquement ce qu'il ya dedans ce qui est fourni avec et tout ça sans avoir l'aspirateur vous pourrez voir après ça ça fait deux vidéos différentes pour voir un petit peu vous faire un avis un avis correct là dessus donc voilà je vous dis tchao et à plus pour une prochaine vidéo moi je vais ranger tout ce bazar